... Bonsoir et bienvenue. Une dernière fois pour la journée à Cagnes, sur mer, pour suivre ensemble un 16e final de l'Europétanque des Alpes-Maritimes avec Stéphane Cagnon, bien entendu. Et puis avec une partie à l'affiche excitante, Stéphane. Salut Pierre, bonjour à tous, ou bonsoir plutôt à tous. Évidemment, une partie qualificative pour les huitièmes de finale demain matin. Vous allez avoir les équipes qui vont s'afficher. Comme tu l'as dit, une belle confrontation entre Logan Clery, le champion suisse, opposé à Frédéric Caz, que vous avez peut-être suivi précédemment dans la demi-finale, du tir de précision. Alors malgré la présence du suisse Logan Clery, on va avoir quand même un fort parfum de Sud-Ouest sur cette partie, puisque Thibaut Michel Pérez, c'est le champion de la Haute-Garonne 2023. Et Thibaut Escolano, c'est un garçon qui maintenant est ici à Valorisme, mais qui est né à Saint-Géry, dans le Tarn, et puis qui a fait ses premières armes là-bas, dans le Tarn, et puis également à Mont-Pesat-du-Quercy. Donc Sud-Ouest, mais Sud-Ouest aussi en face, puisque tu le disais, Frédéric Caz et Philippe Duchesne, eux, ils viennent du Gers. Et ce sont des joueurs qu'on connaît peut-être un peu mieux, parce qu'on les a vus s'illustrer à de nombreuses reprises. Pour ce qui concerne Philippe Duchesne, beaucoup au Mondial de la Marseillaise, et puis également dans une foule de nationaux. Et puis Frédéric Caz, tout simplement, c'est le champion de France de tir de précision cette année. Et c'était l'an dernier, le quart de finaliste du championnat de France, tête à tête, il avait perdu d'extrême justesse contre un certain Michel Loi. Oui, qui était devenu champion de France. Et évidemment, quand on reparle de cette partie contre Michel Loi, ça lui serre un petit peu la gorge, Frédéric Caz, parce qu'il avait vraiment perdu sur des coups du sort incroyables. C'est ça. Et comme il faut toujours quand même une partie, quelqu'un qui vient du nord de la Loire, on le tient, avec un garçon, on a le plaisir de revoir de nos caméras, quelqu'un qui a écumé, alors il n'y a pas d'autre mot, le circuit national pendant des années, des années, des années, qui est toujours bien placé à l'arrivée, c'est Mathieu Gasparini, qui, entre autres, fait d'arme, on s'en rappelle, a été demi-finaliste du championnat de France, tête-à-tête. Il y a quelques années, déjà, en 2007, il a été aussi demi-finaliste du championnat de France, doublette, en 2018, avec Fred Machnik, et trois fois, quart de finaliste du championnat de France, triplette. qui l'usent, donc, c'est le 16e de finale, de la lettre européenne des Alpes-Maritimes, édition 2023. Alors, messieurs les joueurs, sachez que nous avons rapatrié toutes les licences à la table de marque en haut des tribunes, donc, gagnant une erreur, il faudra, à l'issue du 16e de finale, et on va pouvoir s'en faire pour nos dames qui jouent. Voilà, une partie qui démute, on va la vouloir donner, après vous avoir montré les belles images qui ont été faites par drone, grâce au drone des amis de Bounce Production, ces belles images de l'hippodrome de la Côte d'Azur, ici, à Cagnot-sur-Mer. C'est Gasparini qui va entamer. Gasparini dans un style très particulier, ne vous y fiez pas, c'est un garçon, c'est un joueur de tout premier plan, mais qui choisit ses données très très vite, on le voit souvent aller au rond et roux pour envoyer sa boule, on a l'impression qu'il les jette, mais ce n'est pas du tout, du tout le cas. Philippe Pérez, vous le voyez, il y a déjà des supporters qui donnent de la voix. On a un tir réussi pour Philippe Duchesne, je le disais, Philippe Duchesne aussi, un tireur de très très haut niveau, il a été quart de finaliste du Championnat de France triplette en 2014, quart de finaliste de la Marseillaise en 2021, finaliste en milieu en doublette en 1998, et quart de finaliste ici même de l'Europétanque en 2003. C'est un tireur talentueux et également maître de stage puisque c'est lui qui dirige les stages de la boule au but à Saint-Bonnet-le-Château. Et qui démarre on ne peut mieux sa partie de 16e de finale avec deux frappes. C'est Philippe Duchesne qui se plaignait avant la partie qui faisait un petit peu frais ici à Quête-sur-Mer. Pas de quoi gêner le Suisse que vous voyez dans le rond. Logan Clerret. Il n'a pas toujours joué un Suisse Logan Clerret, on se rappelle il y a quelques années aussi, en 2007. il avait été la même année champion de France junior, champion d'Europe jeune et champion du monde jeune en compagnie d'un certain Dylan Rocher. Il avait abandonné la compétition pendant quelques années pour se consacrer à d'autres activités dont la chanson. Il chante très bien l'enclairé. et puis il est revenu les deux, trois ans vraiment sérieusement à la compétition et on le voit de plus en plus ça et là sur le circuit national. Et on avait choisi de contre-attaquer là côté de l'équipe éclairé. Ce qui fait qu'on redonne l'avantage à Cass, Duchat et Gasparini. Deux boules à deux mais point pour Gasparini. Ouh là là, il a tapé du rond, on l'a entendu. Il n'y avait rien, rien pour lui là. Je pense qu'il a tapé le goudron ce que je vous rappelle sur ce devant de tribune ici à Cannes-sur-Mer de l'hippodrome. C'est un goudron vraiment pur sur lequel on a rajouté ce gravier là plus ou moins épais, plus ou moins gros en cailloux. Et là, on l'a vu, il n'y avait rien pour l'amortir là. En plus, on est un petit peu dans la pente dans ce sens, enfin dans la pente descendante. Il n'y avait vraiment rien du tout de bien. Voilà, ça c'est un petit peu plus assuré. Et là, vous voyez un autre aspect du terrain, il y avait un petit peu d'épaisseur, il est tombé un petit peu court mais bien droit, la boule s'est bien donnée, c'est un petit palais. Et ça va faire une belle mène pour démarrer. Allez, allez, trois points dans la musette là pour Gasparini. aïe. Sous-titrage Et c'est toujours sympa de démarrer en tête. On a une réaction de l'équipe cléré qui vient d'écarter au tour précédent une équipe favorite de la compétition. Celle de Simon Cortès, Maison Durk et Christophe Baquin. Il représente Thibaut Escolano qui passe à l'attaque. Thibaut Escolano qui a été champion de France, lui aussi, un junior, il y a quelques années. Duchenne, c'est 2 sur 2 la première mène. Duchenne qui va tirer sur le boule d'Operes, il se connaisse bien à l'aide aux hommes, parce que Duchenne est originaire de Toulouse, comme Operes. Il continue. On parlait qu'il avait un petit peu froid, mais là il s'est réchauffé entre temps. Et là les cartes sont complètement redistribuées. C'est parti. Merci. 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 Vous avez filmé Frédéric Caz en quart de finale de l'international de Monaco, de l'international presse-héréditaire Jacques. Un quart de finale avec Philippe Duchesne et avec Loïc Ducour, son ami Gersoy, contre Dylan Rocher. Alors le but, vous l'avez vu, il avait légèrement dépassé les 10 mètres, donc on l'a posé à la main. Et là, on se pose la question de venir prêt, de venir pas trop prêt. Non, Gasperini veut venir prêt, lui. On ne peut pas se poser de questions. Comme quoi, on peut se poser beaucoup de questions déjà avant de jouer à la première bout d'annonce une mène. Ça étonnera peut-être certains débutants, mais c'est comme ça. Il faut essayer de la réussir avec les mains, mais il faut essayer de la pincer avant de jouer. Gasperini, comme tu le disais Stéphane, il a choisi de provoquer Escolano directement. Et boum ! Escolano, on dirait qu'il monte en puissance à cette partie. On a vu faire exactement le même carreau à la boule précédente. Alors Rocher, il n'a pas manqué pour l'instant, 4 sur 4. Et c'est rendu, quasiment. On voit une belle partie pour l'instant, même s'il y a une équipe qui est largement devant. Et là, il va jouer un petit peu en haut, en face de la boule. C'est de bonne guerre. Il y a de la marge, il peut même se permettre d'être un petit peu long. L'important, c'est de le gagner. Le jeu est fluide, on ne se pose pas trop de questions. C'est de poser la question sur la première boule jouée. Mais là, on enchaîne. Ça contre-attaque systématiquement. Ils ont les moyens de le faire, ces trois garçons. Et puis surtout, ils se sont aperçus, ils ont eu quelques déconvenus au point. Ils se sont aperçus que c'est un jeu, on l'a vu toute la journée, sur lequel il vaut mieux tirer que pointer. Il a un petit peu de la boule de retard. Il faut absolument qu'il est cadré. Philippe Dufiard. Il aurait pu mieux se passer parce que la boule s'est bien donnée. Il avait été droit. Maintenant, ils ont tout à fait les moyens de faire une très très belle mène. et de se rétablir dans cette partie. Clairé, Escolano et surtout Pérez. C'est Pérez qui va finir la mène. Cette boule est importante. Parce que si Clairé frappe, il va laisser deux boules en mène à Pérez. Il aura plus de facilité à finir la mène. C'est parfait, trois points au sol pour l'équipe Clairé. En plus, les boules, c'est pas facile d'aller se cacher. Parce que là, quand on fait des carreaux sur le but, on en voit. Mais là, il va le gagner nature. Et comme tu l'as dit, il aura deux boules pour frapper. Donc, bel avantage pour Clairé. En plus, il est derrière. Donc, aucun risque avec le but. C'est une boule sympathique pour Michel Pérez. Ce qui n'est pas sympathique, c'est sa première boule de tir. C'est toujours un petit peu difficile. Il n'y a plus de joker, il faut la frapper. Il faut la frapper pour faire au moins trois points. Et rester dans la partie. Parce que manquer, c'est 7-0. Ça va suffire. Alors, est-ce qu'il y en a deux ? Deux sur trois ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on en a un ? Lui, il pense que oui. C'est trois points. Il est content Pérez, parce qu'il fallait le faire en semaine. Et en même temps, à la première, ça devenait un petit peu chaud. Il travaille tellement bien ? Non. 300, il faut bien. 3-36. Allez, c'est confirmé. Trois points. On a mis le scoreur à jour. Même si le public est un petit peu moins nombreux à cette heure-ci. On suit cette partie avec intérêt. Oh là, il est tombé du haut aussi. On l'a entendu. Il n'y avait pas un brin d'épaisseur. C'est dommage de démarrer comme ça. Il venait de faire trois points. Il pouvait mettre un petit peu la pression tout de suite sur la main qui suit. Malheureusement, 80 cm derrière. Celle-ci, elle va... Peu de chance qu'elle compte. C'est ça, exactement. C'est la sud-ouest touche. C'est ça, exactement. Deuxième fois. Deuxième fois. Ça fait jouer, mais la boule de Resparini restait un jeu. Deuxième fois. Philippe Duchin qui prend ses responsabilités. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime attaquer, Philippe Duchin. Elle n'est pas belle à tirer, celle-là derrière, le but. C'est une bonne position. Il a deux boules d'avance. S'il vient à cadrer, ça peut construire une très jolie main. Il a frappé. Je crois que maintenant, où qu'ils la mettent, on va aller tirer. Et je pense qu'on va quand même essayer de se rapprocher un petit peu du but. Il se passe un petit quelque chose. Ils sont clairement en difficulté dans cette main. Trois boules à quatre, le point contre eux. Ça, c'est pas mal. Alors, il s'est un petit peu rapproché du but, mais elle peut faire bien tirer, ce bout-là. Celui-là, elle patine encore là. Il est chaud patate, Philippe Duchin. Il a pris ses responsabilités et frappé. Caro derrière. Il fait souvent ce genre de tir, Philippe Duchin. Et en plus, c'est un terrain qui lui convient bien à son type de tir. Un terrain qui a fait le déranger et frappé. Il y a un terrain. Il y a un terrain qui a fait la main. Il y a un terrain qui a fait l'un terrain qui a fait la main sur le terrain. Gauguin Cléry qui participait il y a 15 jours au challenge Prince Héréditaire Jacques en doublette à Monaco en compagnie de Rémi Gallo. Philippe Duchesne était présent aussi avec Gino Delis. Ils se sont d'ailleurs inclinés dans la finale du deuxième concours. Monaco, ce magnifique doublette, vous pourrez le revoir pendant les vacances, c'est la nouvelle série qui va bientôt sortir, prenez l'habitude maintenant. Alors est-ce qu'il a embouchonné ? On va voir, j'ai l'impression qu'on va pointer pour décaler la boule. Voilà, il a bien chargé cette boule, Mathieu Gasparini, de façon à essayer de l'enlever de devant le but. Ça ouvrirait une très belle main à Caz. Là il va être obligé de tirer Frédéric Caz parce qu'il s'agit quand même de marquer et puis s'il manquait encore une fois ce coup qu'a manqué Gasparini... Bien sûr qu'on y sera. Oui, on va se voir à Orléans, on y sera bientôt. Ah ben voilà, en tirant, il l'a fait, il a décalé la boule, il en a deux frappants. Il a deux mètres cinquante pour cadrer, donc ça peut faire une troisième main de trois points. Et elle est restée dans le cadre cette boule. Si on y voit par trois, ça va aller vite du côté de Caz. En fait, il n'y a eu que des mains de trois. Tout à fait, c'est ça puisqu'on est à la cinquième. Allez, un petit coup d'accélérateur là. Neuf à trois, on va démarrer la cinquième main. Avec un jeu à huit mètres dix. Et une entame qui satisfait Frédéric Caz. Allez, il va falloir qu'ils enchaînent une petite main de frappe. L'équipe acclairée s'ils veulent revenir dans la partie. C'est la frappe idéale, presque, puisque ça évite la contre-attaque. Donc, si on est parti pour une main d'attaque, c'est très bien. Ça oblige l'adversaire à pointer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça ne suffit pas une fois de plus pour poser une main d'attaque. Du coup, on réfléchit parce qu'on continue à tirer. Ça va se faire avec une boule de retard. C'est une boule qui est un peu derrière. Donc, on va plutôt, évidemment, essayer de faire une reprise qui pourrait provoquer un contre. C'est une boule qui est un petit peu retombée. Il est tombé dur aussi, on l'a entendu. Et puis, on a un terrain qui penche dans ce sens de la droite vers la gauche. Et c'est aussi ça qui a apporté la boule de Pérez. On voit bien sur ce plan que le terrain penche beaucoup. Le point est très bon. C'est peut-être pour ça qu'on se pose la question d'aller tirer. Pour que ça paye, il faut quand même cadrer sur la boule d'Escorelano qui est en bas. Alors, il va essayer Phil Buchem parce que si jamais il parvient à cadrer, il va se retrouver avec toujours deux boules d'avance. Ça, c'est intéressant. Avec la boule d'avance. Et bien, c'est fait. Ça, c'est super. Parce que franchement, il fallait très très bien tirer pour faire jouer l'adversaire. Alors, tu l'as dit, il garde l'avantage. 3 boules à 2 et le point sur le tapis. Alors, on en est encore loin, mais vu le pourcentage de réussite au tir, on est dans une mène de gagne. Je pense qu'on peut déjà y penser. C'est pour ça qu'il a tiré du champ. C'est pour essayer de se monter une mène de gagne. Mais c'est compliqué, il faut encore cadrer une nouvelle fois. Parce qu'il y a la boule blanche qui est un petit peu plus basse qu'Escorelano. Oui, mais même s'il ne le cadre pas, même s'il cadre un petit peu plus basse que l'Escorelano, il y aura aussi une mène de gagne parce qu'ils ont deux boules d'avance. Donc, tout va dépendre de ce tir et de savoir s'il fait passer, tout simplement. Et s'il reste un jeu. Les deux boules sont sortis. Le bouleiste nôtre sont connaisseurs et blagueurs. Et bien c'est quasiment un cadeau de trois points qu'il vient de faire clairer à ses adversaires. Parce que si jamais, en quatrième position, c'est une boule de Gasparini, il peut encore tenter la gagne. Mais franchement, je crois qu'on va faire gentiment trois points, une fois de plus. Décidément une partie qui est abonnée à ces scores-là. Ça risque de faire la cinquième main de trois points, mais au score, ça serait 12 à 3. On va quand même attendre que la dernière soit jouée. Mais on ne voit pas trop comment ça ne va pas faire 12 à 3 pour Caz. Et voilà, sans problème, trois points. Pour l'instant, une partie où quand même une équipe domine largement ses adversaires. Mais notamment quand même à Philippe Duchesne qui fait une très très grosse partie de haut tir. Il avait froid avant le début de la partie. Je pense qu'il a vite envie de rentrer et se réchauffer. On n'a pas l'impression qu'il est refroidi là. Pour l'instant, c'est top joueur de cette partie. Et puis avant qu'on oublie, on peut vous donner le programme pour demain. Parce qu'il faudra se lever tôt demain matin pour venir suivre les huitièmes de finale. Parce que ça démarre à huit heures. Et oui, et qu'on change d'heure cette nuit. Est-ce qu'on peut faire encore dormir une heure de moins ? Non, je crois qu'on avance l'heure Pierre. Donc on dort une heure de plus. Ah pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps que c'est un service, donc je ne me suis pas encore habitué. Alors à moins que je me trompe, mais non, je crois qu'on avance les montres. Donc on va pouvoir dormir un petit peu plus. Oui, on va dormir une heure de plus, exact. Merci Stéphane Gagnon qui veille au grain. Alors moi ça ne va pas m'arranger parce que je ne dors pas beaucoup. Donc si le réveil est tôt demain matin, ça va me faire un petit peu plus longtemps à attendre Lionel Zanet. Tu as raison. Moi j'ai trouvé le savoir par contre. Donc ça sera rendez-vous à 8h demain matin pour les huitièmes de finale. Donc du coup on va dormir normalement quoi. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez déjà programmer le réveil à 8h moins 5. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver le... C'est ce que fait tout le monde. Parce que vous avez compris, Stéphane Gagnon, lui ça réveille au chat du coq. Comme on le fait dans le Beaujolais couramment. Nous on sera là je pense aux alentours de 6h demain matin puisqu'il faut tout ranger ce soir et tout remettre en place demain matin. Donc je vous rappelle que si vous voulez suivre tous les résultats, vous avez ça sur l'application Boulist Note. Le suivi des masculins et puis également du concours féminin qui a lieu avec un très très beau plateau. Il y a encore de très très belles équipes dans le concours masculin. Ce qui vous promet certainement des chocs demain matin. À moins qu'il y ait quelques surprises ce soir. Ça c'est inévitable sur 16 parties. Voilà, on a toutes les précisions. Donc, on va pouvoir dormir une heure de plus. Voilà, revenons à nos moutons. Ils ont pris le temps de mesurer. Le point était à case. C'est repris. Et c'est le bombardier de service qui est dans le rond. Et qui continue son festival. Vraiment. Et puis il fait plaisir à voir Philippe Duchesne quand il tire. Il ne tire pas avec la flemme comme on dit dans le sud. Et puis il a un très beau geste. On a tourné entre Clairé et Escolano. Il manque toujours un petit peu de point. Et là, il va y avoir déjà grattage de tête. Je pense qu'on va aller tirer au but. Il y a deux cartouches pour ça. Je ne vois pas trop quelle option ils peuvent prendre d'autres s'ils veulent s'en sortir. Vu la cadence de tir. Parce qu'on l'a vu Philippe Duchesne très bien tirer. Mais Fred Cas derrière, il a suivi. Absolument. Donc, j'imagine comme toi que c'est au but qu'on va tirer. Qu'on va tirer Logan Clairé. On va tirer Logan Clairé qui n'a plus que le brûleur de tir. Et il a frappé. Le bouchon n'est pas sorti. Et le point est toujours. Ben oui, parce que c'était la boule de derrière qui était à l'équipe Caz. Donc là, on peut quasiment annoncer que c'est terminé. Il s'est frappé gagné maintenant pour Duchesne. Allez, il a pris son temps parce que ça tirait dans le jeu juste en face. Il faut rester bien concentré, pas se précipiter. et puis terminer avec brio cette partie qu'il a menée de bout en bout. L'artisan majeur de cette victoire. Sans bien sûr faire injure à ses deux partenaires. Puisque... Mais il a vraiment été... Et non, ce sera à Caz de conclure. ... ... Oui, il s'est frappé. Et c'est terminé avec la qualification pour le huitième de finale de Frédéric Caz. Mathieu Gasparini et Philippe Duchesne. C'est une équipe qui n'a finalement pas souffert de ce 16e de finale, Stéphane. Non, effectivement. On attendait peut-être une partie un petit peu plus serrée. Tu l'avais dit. Le gain de Cléré qui avait sorti des équipes favorites. Même s'il y en avait beaucoup à la partie précédente. Donc Maison-Durk. Ils ont été sous le flot de carreaux et de palais de Caz et surtout du chien. Donc non, il n'y a eu qu'une équipe sur cette partie. Ça a été en sens unique. Donc les meilleurs l'ont gagné. Voilà. On vous retrouve demain matin après avoir évidemment élu le joueur de la partie. Je crois qu'on va être d'accord, Stéphane. Oui. Je crois que là, c'est un tireur qui va l'emporter dans cette partie. Philippe Duchesne qui a montré. On aurait voulu qu'il finisse avec brio sur cette dernière frappe. Mais bon, il a laissé à Frédéric Cage le plaisir de terminer cette partie. Mais non, il a vraiment été excellent. Ce n'est pas une surprise. Mais voilà. Il a été le top joueur sans aucun doute de cette partie, Pierre. Voilà. On vous retrouve demain matin pour les huitièmes de cette europétanque des Alpes-Maritimes à une heure. Que va vous communiquer évidemment Stéphane Cagnol, le maître des horloges ? Il va falloir se lever tôt et être là à 8 heures demain matin. Évidemment. Voilà, 8 heures demain, huitième de finale de l'Euro-Pétanque des Alpes-Maritimes ici à Cagnes-sur-Mer sur l'Hippodrome et puis toujours devant la Web TV. Vous liste note, bonne nuit et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501